Chers invités, chers participants, bonjour. Merci d'être présents et bienvenue à cette édition de débat en ligne Économie Entreprise Live Talks. Ce rendez-vous bimensuel Économie Entreprise de 90 minutes réunit des experts de haut niveau afin de décrypter l'actualité économique à 360 degrés. Je suis donc ravie d'ouvrir cette session intitulée COVID-19, les banques sont-elles immunisées ? Économie Entreprise Live Talks a invité des acteurs-clés du système bancaire marocain et a échangé leurs points de vue et leurs expertises sur le financement de l'économie et les perspectives de relance. Nous aborderons les trois axes suivants, la conjoncture, le rôle des banques dans l'économie marocaine et la gouvernance. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir par ordre alphabétique, donc, M. Hicham Alawi Ben Saïd, qui est CEO de Euler Hermès Akmar, M. François Marchal, directeur général de Société Générale Maroc. Bonjour. M. Hicham Saïdani, directeur général adjoint de BMCE Capital et administrateur. Bonjour. M. Brahim Saïdani, directeur général adjoint de CIH Bank. Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à prendre part, donc, à cette table ronde virtuelle. J'invite l'ensemble des participants en ligne à interagir avec nos panélistes en leur posant, donc, des questions sur la rubrique questions-réponses en bas de la page Zoom. Et nous tenterons de répondre en fin de séance. Donc, Covid-19, les banques sont-elles immunisées ? Lors du discours royal du 11 octobre 2019, le souverain a exhorté le secteur bancaire national à un engagement plus ferme, à une implication positive et rigoureuse dans la dynamique de développement que connaît le pays. Suite à cela, et malgré l'effort consenti par les banques, l'image négative du secteur bancaire persiste. Nous entendons toujours cette citation de Tristan Bernard qui dit que les banques ne prêtent qu'aux riches. Puis, Covid est arrivé et n'a fait que confirmer ce préjugé. La récession de 2020 avec un taux de croissance PIB de moins 6,3 % et malgré les plus 6,3 % de 2021, nombre d'entreprises se meurent avec des pertes du chiffre d'affaires allant jusqu'à 60 %, moins 60 %. Et face à cela, nous constatons au terme du premier semestre 2021, selon Banque du Maghreb et également le journal Le Matin, que les banques ont enregistré une croissance de 120,5 % de leur rentabilité. Nous avons l'impression en fait que les banques vivent dans leur bulle et qu'elles résistent à cette crise. Donc, est-ce qu'elles sont immunisées ? On s'est posé la question, est-ce qu'elles auraient eu leur troisième dose de vaccin avant bien avant tout le monde ? Donc, comment expliquer ces divergences ? J'aimerais bien avoir un petit tour de table sur vos avis. Je commencerai peut-être par M. Marchal. Bonjour, merci pour cette question. Les banques, c'est sûr, ne sont pas forcément les animaux les plus aimés dans la catégorie des activités, par définition. En revanche, je pense que la description que vous en faites par rapport à ce qui a été fait depuis 2019 et surtout pendant le Covid, est assez injuste. Par rapport au discours royal, les banques se sont quand même beaucoup mobilisées pour favoriser l'accès au financement des entrepreneurs. Je pense notamment en discutant avec les pouvoirs publics et en s'investissant dans le déploiement de Intelac, sachant que ce n'est pas qu'un financement Intelac. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait le financement, mais il faut surtout qu'il y ait l'accompagnement. Et pour être très franc, c'est des choses sur lesquelles les banques n'étaient pas nécessairement préparées, d'accompagner des entrepreneurs qui n'ont pas aujourd'hui, qui ont besoin de renforcement de compétences sur des sujets de gestion financière, de gestion marketing, d'accompagnement vers le digital. Voilà, c'est des choses dont on ne le faisait pas historiquement. On a commencé à le faire à ce moment-là et je pense que les banques ont été assez dynamiques et réactives par rapport à cet appel. Ensuite est arrivée la crise Covid en 2020. Donc forcément, ça a tout changé. Et là, pour le coup, je pense que les banques ont joué leur rôle à la fois en propre, avec l'ensemble des reports qu'on a faits, avec le fait de garder l'ensemble des équipes ouvertes et disponibles pour accompagner les clients. Et puis, dans le partenariat avec les pouvoirs publics, dans la distribution des crédits garantis d'Aman Oxygen, d'Aman Relance, je pense que tout le monde a fait un travail énorme. Il faut juste avoir en tête que ça revient à faire en quelques mois, enfin en deux mois, l'intégralité du travail qu'on fait d'habitude sur un an, c'est-à-dire renouveler les lignes, refaire une évaluation des clients, recontacter l'ensemble des clients, décaisser les lignes au fur et à mesure sur la base des factures telles qu'elles ont été définies, respecter toutes les règles qui avaient été données. Donc, c'était un effort considérable. Et je pense qu'aucune des... En tout cas, la plupart des banques n'ont pas aménagé leurs efforts dans cette période. Et après, vous citez le chiffre des 120 % de croissance de rentabilité 2021 sur 2020. J'aimerais bien que vous citiez celui de 2020 par rapport à 2019, parce qu'en 2020, on a quand même tous subi des coûts du risque extrêmement importants, dans des facteurs généralement par rapport à une situation normalisée qu'on avait pu connaître en 2019. C'est des facteurs de 1 à 2, c'est entre 50 % et x2 par rapport aux habitudes et aux normes. Et donc, les banques ont payé, je pense, leur tribu à la crise. Alors, bien sûr, heureusement, on est des animaux solides, on est des animaux régulés, donc on est obligé de faire place à ça. Et je pense que le Maroc a la chance d'avoir des banques solides qui, du coup, ont pu se mobiliser pendant la crise pour les entreprises plutôt que d'avoir à gérer leurs propres problèmes. Et donc, ça, je pense que c'est quand même un point assez fort. Et puis, le dernier point, c'est que la rentabilité des banques doit se rapporter au niveau de capital qui est mis en face, parce que quand vous regardez pour les actionnaires la rentabilité d'une banque, vous pouvez le voir sur un certain nombre de points, ce n'est pas forcément les meilleurs rendements qui sont offerts par rapport à un certain nombre d'autres secteurs. Et donc, j'ai envie de dire, l'idée que les banques sont extrêmement rentables et profitent de tout type de situation, c'est complètement erroné, en fait. C'est-à-dire que le retour sur capital d'une banque n'est généralement pas très séduisant. Et en tant que dirigeant de banque, ça fait partie de nos gros enjeux, notamment dans des contextes où le coût du risque, comme on l'a en ce moment et comme on l'a encore en 2021, reste à des niveaux très élevés. On va y revenir. Merci beaucoup pour cette première réponse. Je donne la parole à M. Zerini pour la même question. Comment vous expliquez une conclusion divergente entre… Allez-y, M. Zerini. Mettez votre… Je pense qu'il est activé. Alors, c'est bon, c'est activé. Rebonjour à tout le monde. Donc, je ne peux que rejoindre mon collègue M. Marshall sur les conclusions qu'il a tirées. Effectivement, quand on compare une année 2021 par rapport à 2020 et que 2020 est une année exceptionnelle, qui a connu quand même un niveau de provisionnement assez important dans le secteur bancaire, si on mesure l'année 2021 par rapport à 2020, effectivement, on ne sortira que des chiffres qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais par contre, quand on revient à un historique un peu plus profond, ne serait-ce que 2019, on verra très bien que l'évolution est tout à fait naturelle, voire même qu'il est en-dessous du rythme de croissance qu'avaient enregistrés les banques auparavant. Ça, d'une part. D'autre part, quand vous dites que les banques, on a l'impression qu'ils n'ont pas fait assez d'efforts, je pense que c'est exactement le contraire. Je pense que le secteur qui a été le plus mobilisé durant toute la crise qui a connu le monde et qui a connu aussi le Maroc en 2020, je pense que rien que du point de vue opérationnel, aucune agence dans une banque n'a fermé ses guichets parce que même si on avait des nombres de cas de Covid qui étaient enregistrés dans nos assautes, qui étaient importants, on ne pouvait pas se permettre de fermer, ne serait-ce qu'un seul guichet. Donc, il y a un accompagnement assez fort qui est fait pour justement servir la clientèle. Bien sûr, on a toutes les banques qui ont mis en place des mécanismes de protection de leurs collaborateurs d'abord et de protection de la clientèle. Et donc, je pense que ça, cet effort-là a été construit. D'autre part, il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place par le gouvernement, par la caisse centrale de garantie et les banques. Et la banque centrale, évidemment, qui était là pour jouer le rôle de gardien du tonc, aussi bien sur le volet prudentiel, mais également sur le volet d'accompagnement de la clientèle. Je pense que l'effort qui a été mené en accompagnant la clientèle, que ce soit sur les mesures moratoires pour atténuer l'impact des crédits, des échéances de crédits sur la clientèle, que ce soit professionnelle, que ce soit entreprise, que ce soit particulier, toutes les banques ont joué le jeu et même avec des prorogations qui ont continué, même à date de journée. Aussi, le rôle que nous avons joué, nous, dans le cadre de la distribution de l'accompagnement du secteur de l'entreprise et des professionnels, et surtout de la TPE, au travers des crédits d'accompagnement, que ce soit oxygène, de trésorerie essentiellement, parce qu'il fallait aussi donner la possibilité au tissu économique marocain de continuer à subsister dans cette crise inédite, au travers des produits de trésorerie, que ce soit d'amane relance et puis après, d'amane oxygène, pardon, et aussi après par les mécanismes de relance de l'activité. Je pense que franchement, on a le système bancaire à jouer le jeu entièrement et même au-delà de ce qui est attendu. Maintenant, on peut avoir une impression de l'extérieur, pourquoi le secteur bancaire, il est humanisé, loin de là, il ne faut pas se tromper. Je pense que dans des situations de crise, le premier secteur qui est le plus mobilisé, c'est les banques et dans le monde entier, parce que c'est eux qui viennent accompagner la clientèle au travers de la distribution de crédits, au travers des mesures d'accompagnement, au travers des mesures moratoires, mais ça ne veut pas dire que le secteur bancaire, il n'est pas touché par la crise. On ne regarde rien que sur l'année 2020, le niveau de provisionnement capot du système bancaire, je pense que c'est une première dans l'histoire du pays. Regardez aussi ce qui s'est passé ailleurs, dans des crises financières, les systèmes bancaires, ils vivent peut-être en différé, la crise, mais il n'est pas constaté tout de suite. Donc, nous avons toujours un risque, nous avons toujours des contraintes qui nous poussent à être beaucoup plus vigilants, à être sélectifs dans notre façon de faire et aussi, n'oubliez pas aussi que le cadre prudentiel est en train d'éluer, pas dans la simplification, mais dans la complexification du volet prudentiel. Donc, au jour d'aujourd'hui, en toute transparence, on est tenu par un niveau de satisfaction de notre clientèle, mais d'un côté, on est tenu par des règles prudentielles qui se renforcent de plus en plus. Vous avez entendu parler du dispositif qui a été mis en place par la Banque centrale, sur tout ce qui est datation, paiement, rémérée, sur les nouvelles circulaires qui vont venir sur le déclassement, le nouveau process de déclassement. Vous avez entendu parler d'énormes IFRS 9 en termes de provisionnement aussi. Donc, tout ça, ça vient encore réduire la marge de manœuvre des banques et leur imposer de nouvelles contraintes. Mais encore une fois, je pense que le système bancaire marocain, il est là, il a joué son rôle, il a continué à jouer son rôle. Le secteur du tourisme aujourd'hui, qui est l'un des secteurs les plus touchés et qui vit encore dans la crise, va donc se mobiliser aussi pour l'accompagner. Très bien. Voilà ce que je voulais dire. On va voir en plus sur le point que vous avez évoqué. Très intéressant. Merci beaucoup. Monsieur Saadani, je vous repose la même question. Comment vous expliquez les évolutions divergentes entre ce qu'on a proposé tout à l'heure ? Alors, moi, j'interviens ici en tant qu'observateur. Je suis au niveau d'un bureau de Global Research. Très bien. Au niveau de la banque d'affaires du groupe Banco of Africa. Donc, pour nous, en tant qu'observateur et en tant que scrutateur, je dirais, de la sphère financière et du secteur bancaire en particulier, nous pouvons dire que finalement, s'il y a une certaine immunité dont pourrait se prévaloir le secteur bancaire, c'est quelque chose qui résulte, je dirais, d'un processus historique. C'est un processus qui a été contraint un petit peu par l'autorité de régulation, par la Banque centrale, qui a mis en place, comme vient de dire mon prédécesseur, qui a fortement instruit un certain nombre de règles sur les 20 dernières années et qui ont, je dirais, mis en place, imposé beaucoup plus de rigueur pour les banques. Et c'est aussi les banques qui ont joué le jeu. Et derrière les banques, ce sont les actionnaires des banques qui ont accepté, je dirais, de jouer ce jeu et de s'inscrire dans cette cadence assez élevée. Juste pour rappel, par exemple, le Maroc est parmi les pays les plus avancés, les pays de 16 ans les plus avancés en matière d'application des normes de BAL3. Et tout cela fait qu'au final, notre secteur bancaire, à l'arrivée de la crise, il a eu une certaine force, une certaine résilience, qui lui a permis d'accompagner aussi, je dirais, les autorités dans toute leur politique en matière de soutien économique à tous les ponts de l'économie nationale. Et je pense que c'était quelque chose de fondamental. Au final, on récolte les fruits d'un effort commun qui a été mis en place, qui a été demandé par les autorités, comme je l'ai dit, depuis plusieurs années et qui a été suivi, appliqué par les banques. Et finalement, on l'a observé, les banques ont fait beaucoup d'efforts en 2020, notamment en matière, je dirais, de provisionnement, cela a été dit, mais aussi en matière, je dirais, de cotisation au fonds Covid. Tout ceci vient aussi en déduction de leur profitabilité. C'est un petit peu un sacrifice que font les actionnaires derrière pour le soutien de l'économie nationale. Alors, juste un chiffre, juste pour les banques cotées, juste pour les banques cotées, en 2020, c'est 3,5 milliards de dirhams de cotisations au fonds Covid qui ont été payés. Donc, si on prend tout le secteur bancaire, je pense un petit peu plus. Mais les banques ont toujours été là. Les banques, je pense que le Maroc et que l'économie marocaine peuvent en être fiers, sont aujourd'hui un socle pour notre économie. Et elles contribuent, je pense, d'après ce qu'on a observé, nous, sur les dernières années, de façon assez, je dirais, impliquée, assez, je dirais, entre guillemets, soutenante pour l'ensemble de l'économie et des politiques économiques mises en place par les autorités. Merci. Merci. Merci pour ce témoignage. Je passe la parole à M. Al-Aribin Saïd pour la même question. Donc, voilà. Comment vous expliquez qu'un secteur privé qui se meurt par rapport à un secteur bancaire en pleine santé ? Je pense que le débat tel qu'il est posé est quelque part un peu fascinant. Parce que si on posait la même question au titre de n'importe quel autre pan de l'économie nationale, on pourrait se féliciter d'une très profonde résilience du secteur. On pourrait dire que peut-être le secteur est bien géré par les administrateurs, par les cadres, par les employés qui gèrent ces entreprises. On pourrait se dire qu'éventuellement, il y a un régulateur fort. Mais j'ai l'impression qu'on a tendance à boire le verre à moitié vide. Et je commencerai mon intervention par là. Moi, j'en tirerai trois commentaires. Tout d'abord, je pense qu'il faut saluer, et je me permets de le faire parce que je suis indépendant, je ne suis pas banquier, mais en tant qu'observateur neutre, je salue très sincèrement et très rationnellement l'excellent travail fait par le régulateur. Dans un contexte très difficile, dans un contexte de stress test qu'on a vécu sur le terrain, et non pas uniquement dans des hypothèses Excel ou Table et autres, les banques ont été résilientes. Alors que tout le monde sait que quand il y a un incendie, par exemple, un pompier qui est censé aider, bien entendu, doit d'abord penser à se protéger lui-même parce qu'un pompier décédé, outre le fait que c'est un drame humain, factuellement, il n'aide pas beaucoup sur le champ de bataille. Donc moi, mon premier constat, c'est que si les banques tirent des résultats aussi favorables, c'est que la politique globale, budgétaire, financière, monétaire mise en place au niveau du pays, a été de nature à pérenniser les fonds propres et la rentabilité et la continuité d'exploitation de ces banques. Ce qui est un grand motif de satisfaction parce que nous savons tous les effets pervers, parfois catastrophiques sur une économie, si une banque, même pas forcément une banque de tout premier banc, venait à défailler. Donc moi, mon premier constat, c'est que le cadre réglementaire est également de nature à favoriser la solidité de ces banques et c'est un réel motif de satisfaction pour avoir vécu quelques défaillances d'entreprises en dehors du Maroc et j'espère que ça ne nous arrivera jamais. Ça peut être une catastrophe à l'échelle d'une économie qui peut mettre 4, 5, 6, 7 ans à s'en remettre, je parle de l'économie, ou qui peut générer un impact direct sur l'endettement si l'État devait intervenir pour renflouer les dites banques. Deuxième sujet, c'est un sujet de gestion. Vous me dites, dans un contexte de crise, il y a des entreprises, oublions que c'est des banques. Oublions qu'il s'agit de banques qui s'en sortent bien. Donc moi, mon réflexe premier serait de dire félicitations aux dirigeants, félicitations aux actionnaires, parce que visiblement, il s'agit de sociétés structurées, bien gérées, qui n'ont pas forcément de défaillance majeure au niveau de leur organisation. Mais ceci dit, et ça me permet de revenir au discours royal, le discours de sa majesté que vous évoquiez, il est vrai que, mais pas uniquement au Maroc, il y a un procès qui est régulièrement fait aux banques, on ne prête qu'aux riches. C'est des institutions qui ont vocation à s'engraisser, pour reprendre des termes très populaires, mais juste pour illustrer davantage le propos. Moi, je pense que les banques ont vocation à être peut-être le quatrième, le cinquième, le sixième opérateur dans une chaîne de valeur. Parce que n'oublions pas que derrière une entreprise, il y a un actionnaire. Je parle d'un investisseur privé notamment. Il y a des partenaires, il y a une gestion opérationnelle, il y a un investissement en recherche-développement, il y a une gestion du besoin en fonds de roulement. Certes, le rôle des banques est extrêmement important, mais j'ai l'impression que parfois, à entendre certains opérateurs, on a l'impression que le banquier devrait presque se substituer au porteur du projet. Alors qu'un projet résilient, avec l'investissement conséquent en ressources humaines, en recherche-développement, avec une dénovatrice dans des secteurs qui ne sont pas en surcapacité déjà, ce projet a vocation à largement réussir, en dehors même de taux concours bancaires. Donc, pour récapituler ce que je disais par là, gros motif de satisfaction pour ma part, le cadre réglementaire qui favorise la pérennité des entreprises. Félicitations aux banquiers qui visiblement gèrent bien leurs comptes. Il y a un procès qu'on entend et qui peut largement être recevable, intellectuellement très recevable, sur la propension des banques à prendre des risques ou pas dans un contexte donné. Je dirais à ce titre que les entreprises les plus structurées, les plus solides, ont vocation à lever des emprunts plus facilement que d'autres et il ne faudrait pas forcément mettre toute l'attention sur un concours bancaire ou pas, mais peut-être aussi des fois, ce serait bien de faire un mea culpa au niveau de certains entrepreneurs et de se dire, au lieu de penser que le concours bancaire est insuffisant ou le concours bancaire est trop cher, peut-être aussi se dire, dans un contexte de totale rationalité, qu'est-ce que nous, en tant qu'entrepreneurs, ne faisons pas bien pour éventuellement ne pas nous retrouver dans une situation de ce type. Mais en soi, qu'une entreprise, bancaire ou autre, réussisse, c'est beaucoup plus un motif de satisfaction pour ces entreprises, quel motif ou l'occasion de leur faire un procès sur d'éventuels abus de leur part, à mon sens ? D'accord. Merci beaucoup, M. Allawi, pour cette belle transition. Je tenais à réitérer mes remerciements à l'ensemble des panellistes d'avoir accepté de participer à ce panel, à cette conférence qui est quand même un jeu très important pour l'écosystème bancaire. Moi, j'aimerais sans transition, c'est-à-dire aller dans le vis du sujet. Excusez-moi de ne pas peut-être partager certaines préludes qui ont été abordées ici. Moi, je ne pense pas que les acteurs bancaires ont joué pleinement leur rôle. Et parce qu'aujourd'hui, comme vous voyez les chiffres annoncés par le Wally de Pancamagri, qui explique que le taux de refus d'Italaka dépasse les 30 %. Moi, je voulais savoir aujourd'hui, est-ce que jusqu'à quand les banques vont se laver les nez dans le soutien des entrepreneurs ? M. Marchal. Je vous remercie pour votre question assez polémique. En fait, ce que je voudrais juste rappeler à tout le monde, c'est que sur les Intelac, le risque est découvert à 95 % par l'État. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a 30 % de refus ? Est-ce que c'est à cause des 5 % de risque que les banques comprennent ? Ou est-ce que c'est parce qu'on considère que les banques sont des acteurs responsables et ne vont pas dilapider les données publiques qui sont derrière ces Intelac ? Vous m'entendez ou pas ? M. Marchal. Et voilà, l'idée, c'est de dire aujourd'hui, quand il y a des Intelac, et je pense que c'était un des points que je voulais dire dans mon premier propos, c'est de dire aujourd'hui, le sujet sur l'Intelac, ce n'est pas tellement de faire un financement. À la limite, ce n'est même pas tellement un sujet de risque pour la banque puisqu'il est extrêmement largement couvert par la CCG. C'est un sujet de dire, et on a déjà eu ce type de dispositif au Maroc dans le passé, on n'est pas là pour distribuer de l'argent gratuit à des gens qui ne présentent pas des projets dont les chances de succès sont suffisantes pour être financées. Encore une fois, ce n'est pas de l'argent magique, c'est de l'argent qui vient des fonds de l'État, c'est de l'argent de tout un chacun en tant que contribuable, c'est de l'argent qui, s'il est mal dépensé là, pourrait être beaucoup mieux dépensé dans d'autres types d'infrastructures ou de projets en termes d'éducation, de soins ou autre chose. Et l'État, via la CCG, confie aux banques la responsabilité de distribuer cette couverture et ces fonds garantis de façon responsable. Et je pense que ce taux de refus démontre le fait que les banques ne dilapitent pas les fonds publics en disant, de toute façon, on s'en fout, c'est de l'argent de l'État. Aujourd'hui, je pense que c'est ça que ça représente. Et après, le deuxième point que ça représente, c'est malheureusement le manque d'accompagnement des entrepreneurs par rapport à ces projets-là. Et je pense que c'est le défi auquel on est confronté. Ce n'est pas complètement le métier d'une banque à la base, mais l'objectif, c'est de faire en sorte, et c'est ce qu'ont essayé, je pense, un certain nombre d'établissements, de déployer des accompagnements dans des structures spécifiques ou avec des partenaires, des projets pour transformer une idée d'un entrepreneur en quelque chose, ce qu'on appelle nous de bancable, mais qui est en fait une chance de déploiement, des moyens bien définis, des étapes prédéfinies et des perspectives de succès. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, la qualité de ces projets-là n'est pas toujours là. À l'inverse, vous avez, au-delà de Intelac, moi, je vais prendre l'exemple de la banque de projets qui avait été faite par le ministère de l'Industrie. Quand vous avez des projets qui sont bien dimensionnés, qui ont été prêts, on va dire, prédéfrichés par les équipes du ministère, où vous avez des entreprises qui ont déjà un track record, qui ont déjà réussi dans d'autres sujets qui viennent, là, les financements se trouvent absolument sans difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à prendre du risque. Mais un des points, et je pense que ça a été cité, c'est que quand on est dans une économie où même les entreprises installées peuvent faire des pertes de chiffre d'affaires de 20 à 50 %, un entrepreneur individuel pas installé avec aucun track record, vous imaginez bien que ces chances de succès ne sont pas énormes. Et qu'aujourd'hui, c'est une question structurelle, mais ce n'est pas aux banques d'y répondre, de savoir est-ce que c'est à la collectivité de prendre en charge cette absence de succès, ou est-ce qu'il y a une responsabilité individuelle que chacun doit prendre plus largement. Et je pense que le taux de refus, pour moi, reflète non pas une frilosité de la part des banques, puisqu'encore une fois, on est sur des lignes largement garanties par l'État, mais au contraire, une responsabilité de leur part de ne pas dilapider les fonds publics. D'accord. Monsieur Allawi, moi j'entends bien une question à laquelle, c'est-à-dire l'entrepreneur a une responsabilité importante dans la gestion et la conduite, du projet. Mais moi, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, pour les banques, ce n'est pas un argument passe-partout, le fait de dire que les entrepreneurs ne sont pas compétents, donc pour cela, on refuse les crédits. Ce n'est pas un argument passe-partout. En fait, ce n'est pas tant mon propos que de dire qu'une personne ou autre n'est pas compétente. Je parlais juste de mea culpa, de remise en question. On peut être brillantissime et si on se remet en question, on peut gagner 3, 4, 5 points de déficience supplémentaire et personne ne peut faire l'économie d'une telle remise en question. C'est pour ça que pour moi, poser le débat entre croissance morose mais banque résiliente ou qui s'en sortent bien, je le conçois largement parce que les chiffres sont écus, mais je disais également que la réalité, d'un point de vue très, très concret, n'était pas aussi simple. Je suis persuadé que beaucoup d'entrepreneurs marocains ont besoin d'accompagnement. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abnégations, beaucoup de suivi de leur entreprise, beaucoup d'investissements personnels parce que beaucoup d'entrepreneurs hypothèquent leur maison, leur rare bien pour la pérennité et la survie de leur entreprise, parfois au dépend de leur santé, de celle de leurs enfants, du bien-être de leur famille, etc. Mais toujours est-il que je pense que la solution est aussi bien chez eux que le problème l'est aussi. Il y est question ici, non pas uniquement de concours bancaire, mais je pense qu'il est question de formation continue. À ce titre, des initiatives étatiques qui surgissent sur la formation continue peuvent être une excellente opportunité de développement. Ça peut être davantage peut-être de régulation publique de certains secteurs d'activité où les surcapacités sont patentes. Et le fait d'intégrer ce secteur aurait vocation malheureusement à créer davantage de risques d'échec ou de défaillance d'entreprise que de risques de croissance. Je pense que la situation n'est pas dichotomique. Nous ne sommes pas dans une logique binaire. Chacun doit jouer son rôle à plein. Je comprends ce que disait François Marchand sur la nécessité impérieuse de filtrer davantage certains projets parce qu'il est de notoriété publique que certains projets en eux-mêmes ne portent pas forcément les germes d'un développement ou d'un succès futur. En revanche, je pense qu'il faut concourir vers un compromis où les banques pourraient trouver les conditions optimales pour prendre davantage de risques. Et ça, à 80 %, je dirais, ça doit être lié à la solidité même des dossiers en question. Et pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, de ma vie, j'ai rarement vu secteur plus concurrentiel que celui des banques. Lorsque vous avez un dossier de financement que l'on peut traiter au niveau de l'ERRM SACMAR, par exemple, vous avez souvent 2, 3, 4, 5 banquiers qui sont en train de se disputer, d'essayer de renier sur leur marge pour essayer de récupérer le dit dossier en financement. Il y a une réelle appétence au risque pour essayer de récupérer un maximum de dossiers. Mais de la même manière que certains dossiers ne sont pas loin d'être assurables ou inassurables, certains projets de financement avec un minimum d'expérience semblent davantage, sauf miracle, voués à l'échec qu'à autre chose. Et je préfère largement cette logique, et je conclurai là-dessus, parce que le système bancaire marocain a ceci qui semble se focaliser davantage sur l'aspect préventif que sur l'aspect recouvrement ou l'aspect aval. Parce que certains pays ont un système bancaire axé sur une très grande accessibilité au financement bancaire, je pense notamment au marché américain. Au pire, on fera du recouvrement, au pire, on activera des nations en paiement, au pire, on saisira des biens. La logique marocaine, qui est beaucoup plus une logique francophone, est celle de la prévention du risque, ce qui permet d'éviter des drames. Moi, honnêtement, tant qu'observateur, je préfère qu'on me refuse un crédit pour un dossier mal calculé, à mon sens, sachant que pour un banquier, entre les garanties qu'il récupère et les intérêts qui lui seront servis, je pense que le banquier, pour parler trivialement, aura largement de quoi retomber sur ses pieds. En revanche, ça peut se traduire en drame pour le porteur de projet. Donc, moi, je pense qu'il faut cesser, je conclurai là-dessus, je pense qu'il faut cesser d'opposer les banquiers au bancarisé. C'est vraiment un écosystème dans sa globalité où l'actionnaire fait sa part de travail, le salarié fait sa part de travail, le banquier doit faire sa part de travail, sans doute dans des conditions différentes de ce qui se passe aujourd'hui. Mais si on continue dans la logique d'opposition de performance de banque par rapport aux non-banques ou d'investisseurs versus des banquiers, je pense qu'il n'y aura pas réellement d'émergence économique au sens culturel du terme. On doit prendre conscience qu'on est tous dans le même bateau, qu'une banque qui tourne bien permettra de rejaillir positivement sur l'économie. Une banque trop frileuse ne développera pas suffisamment l'économie. Il faut trouver un compromis et ça passe par la prise de conscience que, en fait, on fait partie de la même équipe. Si je peux compléter sur ce point-là. Vous avez parlé d'Intelara. Effectivement, c'est un crédit ou un accompagnement qui accuse un niveau de refus élevé. Mais je pense qu'il y a une dimension accompagnement qui est très importante. Je pense que M. Marchal l'a appelé. M. Bessette l'a évoqué aussi. Et l'accompagnement ne démarre pas qu'après l'obtention du financement. Il démarre bien en haut. Il m'est donné aussi, moi-même, personnellement, de regarder certains dossiers. Il y a des bonnes idées. Mais le montage qui est fait n'est pas bon. Il va, in fine, ça va être l'échec. Donc l'accompagnement est quelque chose d'hyper important, d'hyper critique pour les jeunes, sans que c'est des jeunes qui ont peut-être de bonnes idées, mais qui n'ont ni la manière, ni la façon, ni la dimension de mener ces projets-là à bout. Donc l'accompagnement, à mon sens, il est très important. Dans certains établissements, les banques essayent d'accompagner ces jeunes-là pour structurer le montage. Et on le fait. Quand on trouve qu'il y a une bonne idée en face, on essaie de structurer, de trouver d'autres montages, de regarder, de dire aux clients, voilà ce qu'il y a lieu de faire, comment on doit s'y prendre. Mais je pense que s'il y a quelque chose, sur une telle part, en tout cas, s'il y a quelque chose qu'il faut vraiment travailler ensemble, et pas que le système bancaire, mais toutes les autres composantes, c'est vraiment ça. C'est le jeune, le jeune d'aujourd'hui, ils ont besoin d'être accompagnés pour monter leur dossier, pour monter leur projet. Et par la suite, en termes, vous avez parlé tout à l'heure, de marketing, d'accompagnement, de distribution. Et franchement, moi, encore une fois, il y a de bonnes idées. Il y a de bonnes idées de projets, mais encore faut-il qu'elles soient structurées. Personne ne vous dira, tout à l'heure, monsieur le disait, les banques fonctionnent, ils sont résilients aujourd'hui parce qu'il y a une gouvernance, il y a une dimension de structuration, il y a quelque chose qui nous draille. Ces jeunes-là, ils ont besoin de quelque chose comme ça, d'être accompagnés pour structurer leurs idées et leurs projets. D'accord. Monsieur Zerkenny, moi, je ne comprends que ça veut dire… Monsieur Si, j'aimerais aussi abonder dans le sens qui a été dit pour les autres panélistes. En fait, pour Ntelaka, on parle de 8 milliards de dirhams. C'est l'enveloppe globale de garantie qui a été mise en place par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, nous sommes déjà à quelque chose comme 6 milliards. En soi, nous sommes déjà quasiment à plus que 80% de l'objectif. Comme a dit monsieur Alléoui, je pense qu'on ne voit que la moitié vide du verre. On ne voit pas la moitié pleine. Donc, il y a déjà, je dirais, un grand effort qui a été fait en matière de distribution de ce type de crédit, sur lequel je pense qu'il faut aussi revenir. Maintenant, effectivement, il y a un taux de refus qui est très élevé. Et à mon avis, à mon sens, il faudrait peut-être que les pouvoirs publics pensent à mettre en place une entité d'accompagnement de ces jeunes, comme ce qui a été dit par les autres panélistes, peut-être pour les former, peut-être pour leur donner des conseils en matière, je dirais, de formalisation des demandes de crédit pour le montage des dossiers, des business plans. Tout cela nécessite une certaine expertise que peut-être les demandeurs de crédit n'ont pas, même s'ils ont peut-être de bonnes idées, mais qu'ils n'arrivent pas à concrétiser ou à convaincre le banquier pour qu'il les suive, sachant que le banquier, finalement, comme a dit M. Marshall, reste, je dirais, dans une logique de rigueur qui est quelque part, je dirais, il joue le rôle du gardien du temple pour ne pas mettre en péril tout le système. Maintenant, si vous permettez aussi, pour revenir à ce que vous appelez une divergence entre l'évolution du secteur bancaire et le reste de l'économie, moi, si vous permettez, je parle de ce qui est coté, parce que c'est un petit peu ce que je suis au jour le jour, et que je peux mettre aussi en perspective avec l'économie. En 2020, l'économie s'est mal portée, les banques ont vu leurs résultats fortement baisser, un petit peu comme l'ensemble, je dirais, des autres secteurs économiques. En 2021, l'économie a rebondi, on a fait plus 7% de croissance économique, et bien évidemment, les banques en ont profité, peut-être à double titre, à double titre parce qu'elles profitent, je dirais, des fruits de la relance économique, et ensuite, je dirais, de la non-récurrence des éléments exceptionnels qu'elles ont subis en 2020, notamment en matière de cotisation au fonds Covid et en matière, je dirais, d'efforts de provisionnement. Donc, les deux éléments, au final, ont fait que, je dirais, les sociétés bancaires, les banques, ont vu un petit peu leur réalisation peut-être être meilleure que celle de l'ensemble des autres secteurs économiques. Alors, juste pour vous dire, nous, dans nos prévisions pour, je dirais, la partie industrielle cotée à la Bourse de Casablanca, nous tablons sur une masse bénéficiaire en hausse de 34%. Ce n'est pas rien. Ça montre qu'il y a une réelle reprise en 2021 au niveau de toute l'économie marocaine, puisque ces sociétés-là, elles agissent dans un environnement marocain, en partie peut-être à l'export, mais d'abord, elles fournissent, elles fonctionnent avec, je dirais, des écosystèmes et des interactions avec l'économie marocaine. Voilà, merci. On a une question qui m'a l'air intéressante de la part de nos participants, qui était complètement vos propos, messieurs. Donc, j'en ai une qui parle de règles prudentielles. N'est-il pas curieux de présenter la conformité à des règles prudentielles et moderne comme un sacrifice de l'actionnariat des banques, comme si l'alternative serait acceptable ? Je pense qu'effectivement, nos participants étaient… Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre à cette question, d'ailleurs ? Vous pouvez la visionner comme moi, je pense. Moi, je veux bien donner un premier éclairage. L'idée, c'est de dire… C'est un peu ce que disait M. Allawi entre un marché comme le marché marocain, un marché comme le marché américain. On est aujourd'hui dans des éléments de régulation très fortes. Les banques, c'est des activités avec une licence et j'ai envie de dire quasiment une mission de service public à un moment donné sur certains sujets en termes de prendre les dépôts des gens, de gérer les transactions financières et de sécuriser ces dépôts. C'est-à-dire que je pense qu'on parle beaucoup du côté crédit des banques parce que certes, on finance l'économie, mais à un moment donné, le rôle d'une banque à la base, c'est aussi de faire en sorte que quand quelqu'un met ses économies et son salaire à la banque, il a la certitude qu'il va le récupérer le jour où il en a besoin. Et je pense qu'on n'insiste jamais sur ces sujets-là, mais le Maroc a la chance d'avoir des banques où les gens ont arrêté de se poser la question de savoir si quand ils mettaient leur argent à la banque, ils allaient le récupérer. Et ça, je pense que c'est un des gros points forts de la régulation et de la rigueur, on va dire, de Banque Al-Maghrib. C'est aussi un point fort pour les exportateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques marocaines, elles sont toutes très fortement insérées dans les flux internationaux. Elles sont capables de faire des paiements dans les différentes devises vers tous les pays, vers la Chine, vers l'Asie, vers les États-Unis. Et il n'y a pas de limitation pour les opérateurs marocains à traiter du fait de faiblesse du système bancaire, ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre d'autres pays où j'ai pu, moi, travailler et où c'est très compliqué de pouvoir faire des transactions en dollars, par exemple. Et donc, je pense que cet élément-là, il est très important. Par contre, la réglementation, il ne faut pas se tromper. Quand on dit que c'est une contrainte, on ne dit pas que c'est négatif, c'est un fait. C'est-à-dire que quand on est régulé et qu'on a de la réglementation à respecter, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qu'on est moins flexible, moins souple, moins réactif que si on n'avait pas ces réglementations-là. De la même façon, ça veut dire que quand tout va bien, on est moins rentable parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des coûts de contrôle, de supervision qui s'appliquent, qui font qu'on a des dépenses qui sont supérieures à ce qu'on aurait si on n'était pas réglementé. Par contre, on est beaucoup plus stable. Et ça, c'est la force pour les économies. C'est-à-dire que c'est l'arbitrage et l'équilibre entre être flexible, réactif, agressif et être résilient, stable et capable d'être toujours présent pour accompagner l'économie. Et donc aujourd'hui, la réglementation, il ne faut pas la prendre comme un élément négatif. C'est un élément de stabilité. Après, cet élément de stabilité, ça coûte aux actionnaires. Il faut être clair, les banques, avec une régulation forte, à l'époque, quand on était du temps de duration CUC, quel que soit l'encours, on devait mettre 8% de capital en face. Aujourd'hui, on a des règles plus strictes et on doit mettre au moins 12% de capital en face. Donc, je veux dire, c'est juste 50% de plus de capital. Ça veut dire que c'est un tiers de rendement en moins pour l'actionnaire, à toutes choses égales par ailleurs. Il faut juste avoir ça en tête. Le choc du passage de balle 1 à balle 3, c'est à toutes choses égales par ailleurs, au moins 30% de rendement en moins pour l'actionnaire. Donc voilà, oui, il y a un effort de la part des actionnaires par rapport à une réglementation plus forte qui vient nécessiter plus de capital pour une banque pour faire la même activité. Et donc, encore une fois, et c'est là que je reviens sur le fait que les profits pour les banques, d'une part, quand on le rapporte au capital fait, la rentabilité d'une banque marocaine, ce n'est pas hyper sexy, ce n'est pas très attractif par rapport au coût du capital au Maroc. Il y a des secteurs beaucoup plus attractifs et notre travail en tant que banquier, c'est de rendre ça plus attractif en étant plus performant et on est plus performant avec nos clients. On est plus performant quand on leur donne des réponses de financement plus vite. Pas forcément positives, mais au moins déjà qu'on traite les dossiers plus rapidement. On est plus performant quand on leur donne plus d'outils pour traiter leurs opérations à distance et ne pas avoir besoin de se déplacer en agence. Mais voilà, je pense que cet élément de réglementation, c'est un cadre, c'est un fait, mais il faut avoir en tête que ça a des impacts en termes d'efforts de la part des actionnaires là-dessus. Après, ils prennent moins de risques aussi, c'est-à-dire que le risque que la banque fasse faillite est beaucoup plus faible. Donc, on est sur des profits de risques maintenant qui sont plus faibles risques, plus faibles rentabilités. Il est clair que les banques, leur objectif premier, c'est la rentabilité et la satisfaction de leurs clients. À côté, on a quand même un État social qui veut relancer l'économie d'une façon ou d'une autre. Et on se posait donc cette question, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts finalement entre les uns et les autres ? Et on s'est même posé la question, pourquoi l'État lui-même ne créerait-il pas une banque publique d'investissement, à l'image de la BNDE à l'époque, pour financer des projets sociaux ou soutenir les PME ? Est-ce que cela ne soulagerait-il pas les banques justement de cette lourde responsabilité que leur imponde actuellement ? Monsieur Sarténi, peut-être ? Oui, oui. Je rejoins ce que dit M. Marchal sur le fait que la réglementation en elle-même, elle devient de plus en plus contraignante. Le capital tel qu'il est mis par les actionnaires, il devient de moins en moins rentable qu'auparavant. Mais est-ce que, par rapport à votre question, est-ce que l'État pourrait imaginer d'autres alternatives ? Je revenais à des modèles qui datent et qui ont, il faut le dire, ça a été aussi un échec. Donc, je pense que, partout dans le monde, je pense que le secteur privé bancaire, il joue son rôle. L'État, lui seul, ne peut pas tout faire, c'est clair. Et le système bancaire, il est là pour jouer, bien évidemment, en toute transparence, mais en mettant en place des process pour satisfaire sa clientèle, mais également tout en respectant les règles qui sont là. Alors, les règles aujourd'hui, les banques centrales essayent d'accompagner un petit peu ce changement réglementaire en laissant un peu plus de temps aux banques de s'adapter, en cédant des fois de temps en temps des concessions, mais ça reste limité dans le temps. Moi, personnellement, je pense qu'un autre système, pour revenir à des anciennes méthodes, je ne pense pas que ça soit la bonne manière. C'est un travail d'ensemble, encore une fois. Le modèle économique, il se construit avec des acteurs. Et le système bancaire est un acteur important, mais au-delà de ça, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à ce que disaient les collègues aussi, il y a deux leviers aussi qu'il faut activer, qui sont là. Il n'y a pas que le financement peut-être qu'il représente une part importante, certes, dans le développement social et du tissu économique marocain, mais à lui seul, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut d'autres leviers pour accompagner les jeunes. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Gertrude. Je m'ai rappelé qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour faire le procès des banques. Voilà, ça, il faut le retenir. Donc, au fait, je me demande aujourd'hui comment aujourd'hui on peut concilier les deux intérêts, c'est-à-dire la banque, il faut admettre que la banque, c'est une entreprise aujourd'hui, elle a un objectif de rentabilité. On voit qu'aujourd'hui, sa majesté, le gouvernement, ils sont dans une démarche sociale. C'est-à-dire comment aujourd'hui on peut essayer de concilier ces deux intérêts, ces deux intérêts spécialisés ? Je pense que nous avons un exemple illustratif exceptionnellement précis, qui est tout simplement le daman relance, daman oxygène, ou bien le projet de tel arc auquel il a été fait référence un certain nombre de fois. C'est un exemple de partenariat public-privé. Les banques étant privées, la caisse centrale de garantie étant publique. Et là, c'est l'illustration parfaite d'un modèle, d'un mécanisme qui pourrait fonctionner avec des banques qui seraient incitées, encouragées à prendre davantage de risques sur des dossiers un petit peu moins traditionnels avec le concours étatique au cas où il y aurait des faillances. Mais c'est là l'occasion pour moi de mettre un peu les pieds dans le plat en anticipant certaines difficultés dont il est déjà question aujourd'hui au titre de la propension de certains bénéficiaires d'amane relance, d'amane oxygène. J'ouvre une parenthèse. Qui ont été débloqués dans un contexte très particulier. Et je salue l'effort de l'État et des banques pour débloquer les dits concours parce que la situation était non pas grave, mais critique, comme dans tous les pays du monde dans un contexte de pandémie COVID et de ses impacts économiques directs et indirects. telle n'est pas la question, mais factuellement, peut-être empiriquement et peut-être un peu anticipativement, c'est l'exemple ultime qui pourrait aller dans le sens de dire que lorsque les vannes du crédit sont ouvertes un peu plus largement que dans un contexte normatif, les risques de défaillance sont plus importants, les probabilités de défauts le sont tout autant. Donc, je n'ai pas envie d'aller plus vite que la musique, mais il est potentiellement question de certaines difficultés, de certains bénéficiaires des damas de relance, damas d'oxygène à honorer leur engagement. L'État, bien entendu, est là et je n'ai absolument aucun doute sur le concours étatique et le partenariat entre l'État et les banques. Mais c'est également, et c'est le but de mon intervention, l'occasion de se poser la question d'une autre manière, est-ce qu'il est forcément utile que dans un contexte hors pandémie, hors Covid, de nécessairement développer le financement de toutes les strates de l'économie ? Parce que, pour reprendre l'intervention de mon prédécesseur, le carburant dans un véhicule est très important, le carburant étant pour moi le cash, l'argent, c'est vital, mais il faut également voir l'état de la carrosserie, l'état du moteur, l'état de la batterie, l'état des injecteurs. Il n'y a pas qu'une focalisation à 100% à avoir sur le volet carburant, tout aussi critique et important soit-il. Donc, moi, je pense que… Vous ne pouvez pas vous couper rapidement, j'ai une question qui est en tête. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je me demande, est-ce que l'État doit toujours compter sur le secteur privé pour soutenir, ou pour accompagner le développement du Maroc ? Oui et non, parce que je pense que dans la structure macroéconomique du pays, pour reprendre des données très rapidement, il y a quelques pavés. OCP, avec son acide phosphorique, ses engrais, ses phosphates, azoténol et azoté, il y a les accords de pêche, l'agriculture, le tourisme, l'off-shoring. Là, en l'espèce, l'État, avec un grand E, joue à plein son rôle dans le développement économique. Le relais étant pris, dans une très large mesure également, par le secteur privé. Donc, moi, je pense qu'au niveau macroéconomique, il n'y a pas forcément de décorrélation entre les performances du secteur public par rapport aux performances du secteur privé. Il n'y a pas forcément de décorrélation entre la pétence au risque des banques marocaines par rapport à la réalité du tissu. Mais c'est peut-être tout simplement une question de réalité du tissu. Est-ce que le tissu économique marocain, et c'est ce qui est en train d'être fait, n'a pas besoin d'un nouveau modèle de développement, c'est tous les léviers qui sont explorés, tant qu'on n'a pas cette réelle émergence, à mon sens, à travers la mise en œuvre du nouveau modèle de développement, et à ce titre, les initiatives royales vont pleinement dans ce sens, il me semble, tant qu'on n'a pas cette réelle émergence avec un nouveau modèle de développement, on pourra faire quelques, pas procès, mais micro-procès sur un financement plus ou moins heureux de certaines banques. Mais on oubliera l'état du moteur, l'état des injecteurs, l'état de la batterie dans un véhicule. Donc, je pense que c'est plus une refonte globale du tissu industriel et économique, beaucoup plus qu'un débat entre un banquier qui peut prêter 5% ou 10% de plus. Je pense qu'on s'égare un peu du cœur du sujet, à mon sens. D'accord. Pour rester dans le domaine social, on se rappelle, j'ai discuté de sa majesté qui avait appelé les banques à jouer un rôle plus social au niveau de l'économie. Moi, je me demande, je pense que les banques ont compris le message. On se rappelle de la déclaration de M. Kitani qui avait appelé les banques à s'engager dans le domaine du financement de plus social. Moi, je voulais aujourd'hui, on est en 2022, faire une sorte de bilan d'étape. Je m'adresse à M. Marshall aujourd'hui par rapport à la peine de sa majesté. Aujourd'hui, quel est le bilan de la Société Générale ? Le bilan, il est que, suite au discours, l'ensemble du secteur s'était mobilisé pour définir un certain nombre de process et de produits qui puissent répondre à ce besoin. Ensuite, il faut être clair que le contexte, il a quand même été essentiellement marqué par la pandémie et que l'accompagnement social, il s'est fait dans la préservation du tissu économique le plus qu'on peut. Et je le prends, on a beaucoup parlé des entreprises, mais ça a été également fait sur les particuliers. Je pense que les reports d'échéance qui ont été faits pendant la crise pour les ménages, je ne sais plus, je pense que ça représente pour Société Générale qui a à peu près 800 000 clients, je pense qu'on a dû reporter 300 000 dossiers. Donc, à peu près, un peu plus d'un tiers des dossiers ont fait l'objet de mesures, de reports, de soutiens, d'accompagnements complets. Donc, dans le cadre de la pandémie, je pense aussi, on a parlé du recouvrement, je pense que les banques ont fait preuve d'énormément de retenue sur l'aspect recouvrement en sachant bien que ce n'est pas le moment d'aller casser des ménages ou d'aller casser des entreprises en allant leur piocher leur outil industriel ou les mettre devant un tribunal. Donc, je pense que cet aspect, on va dire, de responsabilité sociale, il est important. Et puis, il y a d'autres éléments sur lesquels les banques sont intervenues. Moi, j'ai parlé un peu de la banque de développement, la banque de projets pour le développement. Voilà, ça, c'est une initiative de la même façon avec, on va dire, un déclencheur public où il y a un certain nombre de projets qui sont listés, de secteurs qui sont priorisés et de choses comme ça, des accompagnements administratifs qui sont faits à travers les CRI notamment et puis à travers certaines mesures de protection douanière aussi qui permettent de réunir les conditions pour que les projets se développent avec succès. Et donc, là-dessus, les banques ont aussi joué leur rôle. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous créé des partenariats avec les CRI, fait des présentations, reçu des porteurs de projets et puis mis en place un certain nombre de financements. Donc, cette logique-là aussi bien auprès des ménages qu'auprès des entreprises qui portent des projets existe. Ensuite, le dernier point, moi, sur lequel j'insiste beaucoup, c'est le rôle qu'ont les banques pour essayer de préparer et d'accompagner et d'orienter un certain nombre d'investissements vers les sujets très importants pour l'économie marocaine. Il y a le sujet des énergies, il y a le sujet de la décarbonation, il y a le sujet de la formation et de la compétence qui est très importante. Et aujourd'hui, il y a des secteurs d'excellence qui ont été, encore une fois, pas mal accompagnés par les pouvoirs publics, que ce soit l'automobile, l'aéronautique, l'offshoring. Il y a d'autres secteurs qui doivent pouvoir continuer à se créer cette chance et c'est aussi le rôle des banques de pouvoir créer des conditions d'incentive pour ces éléments-là. Et donc, moi, je suis très attaché aux éléments de décarbonation parce que c'est très important pour que le Maroc continue à accéder aux principaux marchés mondiaux, notamment européens. Et là-dessus, c'est notre rôle de trouver des solutions, des produits qui permettent de financer ça. Et on est typiquement dans des produits sur lesquels on va générer des économies pour les clients. Donc, on a des choses qui se financent d'elles-mêmes. On n'est pas sur des projets un peu fumeux où on ne comprend pas comment l'argent va être généré. Et je reviens à ce point-là. Le côté social d'une banque, c'est d'être sûr que son client va être en mesure de rembourser son crédit. Parce que vous pouvez demander à n'importe quel client de se retrouver au contentieux, au tribunal ou avec tous ses comptes bloqués et tout ça. c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Parce que derrière, ça veut dire que vous avez des employés que vous devez licencier, qu'il y a des ménages qui ne reçoivent pas de salaire, des choses comme ça. Et donc, j'ai envie de dire la prudence et la capacité à développer des projets durables et pas trop ambitieux au départ ou pas échafauder sur du yaka faucon, c'est quelque chose d'essentiel et la responsabilité de l'entrepreneur là-dessus, elle est très importante. Et la banque est là pour l'aider à faire ces éléments-là. Encore une fois, quand on a des bons projets, on est prêts à le faire, il faut juste avoir en tête qu'avec le Covid, la capacité bénéficiaire des entreprises, mon collègue de BFSA Capital parlait des entreprises cotées, il faut avoir en tête que toutes les PME non cotées, leur capacité bénéficiaire en 2020, c'était de l'ordre de zéro plus ou zéro moins. Avec ça, ça veut dire plus les crédits que vous avez pris pour traverser la crise avec du damène oxygène, damène relance qu'il va falloir rembourser, votre capacité d'investissement elle est challengée. Et le vrai sujet, c'est que malheureusement en économie, le temps perdu ne se rattrape pas. C'est-à-dire que les coûts qu'ils ont engendrés pour rester opérationnels et continuer à survivre pendant la crise, personne ne va les prendre en charge, ça sera absorbé au fur et à mesure par la croissance future. Et donc, l'objectif, c'est de créer le rebond le plus rapide possible et le plus fort possible pour qu'on absorbe le plus vite possible ces éléments-là. Mais il faut avoir en tête que ce n'est pas de l'investissement de gens qui aujourd'hui ne génèrent pas de profit qui va permettre de faire redécoller l'économie. Si on fait ça, c'est la recette pour ne pas y arriver et pour créer de la casse qui aura des conséquences et tirera l'économie vers le bas. D'accord. Merci, M. Marchal. M. Sadani, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. D'accord. Au fait, dans la psyché collective des personnes, on sent aujourd'hui une forme de procès qu'on fait aux banques par rapport à leur croissance. Je voulais vous savoir est-ce que c'est légitime de penser comme ça? Je pense que c'est juste une image un peu négative que des fois peuvent les banques renvoyer auprès du grand public. Maintenant, les chiffres sont têtus. Si on revient aux chiffres, on voit bien que les banques ont une rentabilité bien moindre de part, encore une fois, le cadre macro-prudentiel très relevé ici au Maroc par rapport aux autres secteurs économiques. Encore une fois, si on prend un petit peu la rentabilité financière des banques, historiquement, en moyenne, elle est entre 8 et 10 % ici au Maroc, alors que le secteur industriel c'est entre 16 et 20 %. Pour la partie cotée, c'est du 16 %, 16, 17, 18 %. Si on se réfère sur la rentabilité des actifs, là aussi, le secteur bancaire est très loin d'avoir une rentabilité d'actifs similaire à celle du secteur industriel. Le secteur industriel est à quelque chose comme 6,5 %, alors que les banques, si elles arrivent à dépasser 1 %, elles sont déjà à des niveaux élevés. Donc, vous voyez un petit peu, ne serait-ce qu'en prenant les chiffres, on se rend compte que finalement, les banques ne réalisent pas cette, je dirais, cette rentabilité que l'on imagine. C'est vrai que lorsqu'on entend les montants, quelque part, on est surpris, mais on ne voit pas que derrière, il y a un investissement énorme qui est mis par les actionnaires. Mais c'est ça qu'il faut toujours relativiser. Quand on est sur des milliards de dirhams de bénéfices, on se dit que c'est énorme, notamment si on l'en compare avec des PME qui font peut-être quelques milliers ou quelques centaines de milliers de dirhams de bénéfices. Mais quand on rapporte ça au capital investi, là, on se rend compte qu'effectivement, je dirais même que d'un point de vue financier, peut-être que ça n'en vaut même pas la peine. D'accord ? Maintenant, il faut dire que les banques jouent un rôle important dans le financement de notre économie. Jusqu'à présent, elles contribuent à hauteur de 89% dans le financement de notre économie, ce qui est énorme. Les banques, aujourd'hui, ont un taux de transformation qui dépasse les 100% pour les banques cotées et qui est aux alentours de 95% pour l'ensemble du secteur bancaire. Ça montre qu'il y a un effort, ça veut dire que les banques ne thésaurisent pas l'argent, ne cherchent pas à les placer dans des produits de rente, mais beaucoup plus, je dirais, en finançant l'économie. Pour rappel, il y a une vingtaine d'années, le taux de transformation était inférieur à 50% de par, on va dire, l'état de l'économie et aussi de par les règles prudentielles qui étaient en place ou plutôt de par la politique monétaire qui était mise en place par la Banque centrale. M. J'entends bien votre propos pour juste bien comprendre que vous faites comprendre. Dans un article publié en 2014 par Économie entreprise sur le secteur de la banque, il y a le président de la banque al-magdéme, M. Chouali, qui nous avait confié le site, il dit « Je préfère que les banques gagnent de l'argent plutôt qu'elles n'en perdent. » Comment vous commentez cette phrase ? C'est normal parce que si elles perdent de l'argent, il y va de leur salvabilité, il y va de la stabilité du système. Justement, parce que ça ne renforce pas dans la tête des gens le fait que aujourd'hui, la banque, c'est la rentabilité, pas ça vend tout. Il faut juste avoir en tête qu'une banque qui perd de l'argent, c'est une banque qui peut moins prêter à ses clients après. Il faut juste savoir ça. Notre capital et les profits qu'on fait, c'est une fonction de ce qu'on va pouvoir prêter. C'est-à-dire que tout capital, tout profit qu'on fait en plus, il y a une partie qui va aux actionnaires, il y a une partie qui est gardée dans la banque et qui est ce qui va nous permettre de faire des prêts supplémentaires l'année suivante. Exactement. Et puis, il faut aussi voir un petit peu le pragmatisme dont fait preuve le rôle de M. Jouahri. M. Jouahri, je pense, a été dans sa réponse un peu directe, mais c'est le fondement même de tout le capitalisme. Le capitalisme, c'est d'abord faire des profits pour alimenter la machine économique. Si une banque fait des pertes, c'est grave. On a vécu ça par le passé et on l'a très mal vécu. On est passé par une période, je dirais, d'assainissement, de redressement du secteur bancaire pendant plusieurs années. Ce qui a d'ailleurs favorisé cette conviction chez la Banque centrale d'accélérer la mise en place, notamment des règles de BAL3 pour donner une meilleure solidité au secteur bancaire et qui nous a servi pendant cette période de crise que l'on vient de vivre récemment. D'accord. Alors, M. Zernini, je voulais savoir aujourd'hui, vu qu'on parle de financement, est-ce que l'informel aujourd'hui qui occupe une place importante dans l'écosystème des entreprises, je pense une majeure partie des entreprises sont non-informelles, je parle des PME, des TPE, est-ce que ça ne freine pas l'élan des banques à financer ces entreprises-là ? Oui, je pense que l'informel est un fléau, pas que pour les banques d'ailleurs, même pour, je dirais, l'État, c'est un fardeau qui pèse, qui pèse lourd. c'est clair que dans le modèle bancaire, pour qu'on puisse financer une structure, il faut qu'on ait quelque chose qui est structuré, quelque chose qui a des bases, et c'est clair que l'informel, l'informel, il joue, il joue de manière assez importante. Mais au-delà de ça, dans le système, en tout cas dans les dossiers de crédit qu'on traitera, au niveau des banques, nous tenons compte de cet aspect des choses et que, tôt ou tard, on aide aussi quelque part certaines entreprises à mieux formaliser, à mieux contribuer, à mieux structurer leur façon de faire. Et il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, l'informel, je vous rejoins en entièrement, il pèse lourd dans notre activité économique du pays, de manière générale, et il ne nous permet pas d'avoir, on va dire, un écosystème qui fonctionne dans sa globalité. Depuis, entre clients et fournisseurs, avec le système bancaire, oui, on est bien d'accord, c'est un des éléments qui freinent aussi, mais pas que pour l'économique, c'est pour l'ensemble de l'écosystème économique. D'accord. Merci beaucoup, M. D'Arc. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, l'un des sujets de l'informel, c'est deux choses, c'est un, la précarité que ça veut dire pour les personnes qui sont dans ces activités-là, qui, face à des crises comme on l'a connues, peuvent se retrouver dans des situations très difficiles au plan social, et la deuxième chose, c'est que c'est aussi quelque chose qui est un handicap ou une concurrence entre guillemets déloyale pour un certain nombre d'entreprises formelles et notamment de TPE ou de PME qui font cet effort de formalisation et qui se retrouvent face à des personnes qui pratiquent des prix où leur compétitivité ne finit que du fait qu'ils sont dans l'informel donc avec pas de déclaration de leurs salariés, pas de taxation et de choses comme ça. Et du coup, quelqu'un qui essaie de le faire de façon formalisée se retrouve avec beaucoup de difficultés à générer lui-même de la rentabilité pour pouvoir ensuite investir. Et donc, je pense que le sujet informel est vraiment les deux sujets. Il y a un sujet social, il y a un sujet économique aussi pour le secteur formel qui pâtit de cette concurrence entre guillemets déloyale et qui le gêne ou le ralentit en tout cas dans son développement. D'accord. Merci, M. Marchal. M. Allawi, aujourd'hui, vous m'entendez ? Tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, la question des taux est problématique de fonds. Aujourd'hui, les gens se plaignent de l'augmentation des taux et moi, je me demande, le fait qu'on réduise les taux quelque part, est-ce que ça n'influence pas l'économie dans sa diversité ? Moi, je pense que sur l'histoire des taux d'intérêt, il faudrait bien analyser la proposante taux parce que, comme n'importe quelle entreprise, une banque achète sa matière première, à savoir une banque achète de l'argent, il y a également un taux d'actualisation parce que si vous me remboursez votre argent dans 20 ans, le dirham de dans 20 ans ne sera pas le dirham d'aujourd'hui, de la même manière que le dirham d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 20 ans. Il y a des frais de gestion, il y a des licences informatiques et des salariés à payer, il y a un certain nombre de coûts qui sont induits et il y a la marge de la banque. Je pense qu'il y a un sujet parfois tabou à entretenir des débats sur ce que gagne un banquier, ce que gagne un actionnaire dans une banque. Comme ça a été rappelé, les investissements en termes de capital social sont extrêmement conséquents. Je ne vois absolument pas le mal parce que quelqu'un qui a pris le risque de mettre quelques milliards dans une situation financière de ce type et un retour sur investissement avec tous les risques que la personne prend, avec tout le concours à l'économie. Mais bien sûr, je conçois que ce ne soit jamais suffisant et je conçois qu'on puisse faire plus. Mais il ne faut pas perdre de vue le retour sur investissement par rapport à l'investissement. Donc, moi, mécaniquement, je dirais qu'au sujet des taux d'intérêt, si nous souhaitons que les taux soient plus bas, il y a deux débats induits. Premièrement, il est question des taux directeurs au niveau de Banque Banale qui régule l'ensemble de la chaîne de valeur avec une baisse éventuelle qui pourrait ou qui devrait être réimpactée sur le client final. Pas forcément demander à une banque de renier sur sa profitabilité parce que l'histoire a prouvé que lorsqu'il y avait une trop grande agressivité et là, ça s'applique au système financier comme au système non financier. Lorsqu'une entreprise est trop agressive en termes de politique de pricing ou de politique de prix, ce n'est jamais très bon signe sur le moyen et long terme. Et deuxième sujet, il se peut que sur certains produits spécifiques, actuellement même, au moment où on parle, certaines banques aient pris des postures extrêmement agressives en termes de taux d'intérêt et les retours que nous en avons font état d'une certaine fébrilité au niveau de ces banques qui n'ont pas forcément bien assimilé les principes fondateurs du fonctionnement du tissu économique marocain. Pour répondre de manière très directe à la question, je dirais que si nous souhaitons avoir des taux d'intérêt plus bas, je pense que ça devrait passer par des taux directeurs plus bas et il faudrait se méfier de certaines banques qui peuvent faire une sorte de surenchère sur les taux d'intérêt de plus en plus bas parce que l'histoire a montré que ces mêmes banques s'appauvrissaient beaucoup trop rapidement et que ça en devenait dangereux pour les banques et du coup mécaniquement sur l'ensemble du tissu économique parce que, comme le rappelait François Marchal, il est question de dépôt, il est question de l'aspect fiduciaire, il est également question de ne pas alimenter une sorte de concurrence déloyale sur un marché parce qu'il n'y a pas pire que des décisions prises sous pression et notamment lorsqu'il est question de se renflouer ou lorsqu'il est question pour un banquier de faire une course au volume mécaniquement lorsqu'il y a une course au volume les taux de défaillance augmentent les probabilités de défaut augmentent aussi et je conclurai là-dessus je pense qu'il est beaucoup plus opportun de discuter des problématiques de délai de paiement pourquoi des gens se permettent de payer à 6, 7, 8 mois pourquoi beaucoup de marges des TPE, PMS sont reniés par des intérêts bancaires qui sont payés non pas uniquement parce que les taux d'intérêt bancaires sont importants ou pas importants c'est même pas le débat ils sont payés parce qu'il y a une problématique majeure de recouvrement dans notre pays et que si le cadre coercitif était plus exigeant peut-être que beaucoup d'entreprises marocaines gagneraient 3, 4, 5, 6 mois de besoins en fonds de roulement et là du coup les marges de cette TPE, PME s'en ressortiraient positivement moi je pense qu'il faut avoir une vision holistique je comprends largement tous les dévots très recevables légitimement et intellectuellement au titre du concours bancaire mais je pense qu'il y a également d'autres acteurs qui passent un peu entre les gouttes notamment parfois de très grandes entreprises marocaines qui ne payent pas dans des délais raisonnables et ça peut avoir des effets très négatifs sur l'ensemble de la chaîne de valeur Moi je voudrais juste ajouter un point par rapport au postulat qui a été pris de dire on se plaint des taux d'intérêt qui augmentent je voudrais juste rappeler que ça fait enfin moi en tout cas ça fait 4 ans que je suis au Maroc ça fait 4 ans que les taux d'intérêt baissent et qu'on a aujourd'hui que ce soit vous pouvez vous faire un prêt immobilier à plus de 20 ans à un taux inférieur à 4% ce qui est globalement comme le disait M. Allawi quelque chose où il faut avoir une modélisation très solide de ce que vont donner les taux d'intérêt dans le futur et de comment les banques se refinancent pour être capables de tenir ce taux-là dans la durée aujourd'hui on voit qu'il y a eu un effort très fort sur les baisses de taux notamment pilotées par Banca al Maghrib dans le cadre de l'accompagnement de l'économie marocaine avec un taux directeur qui est assez bas 1,50% l'idée c'est qu'on voit aujourd'hui les conséquences de taux d'intérêt bas pour des périodes très longues aux Etats-Unis ou en Europe avec une inflation qui du coup est très importante qui malheureusement va nous toucher aussi et je pense que du coup la tendance dans les années à venir ne va plus être à la baisse de taux mais plutôt à quel rythme les taux remontent et à quel rythme on ralentit cette hausse de taux pour éviter que ça ne ralentisse le rebond de la croissance marocaine je pense qu'il ne faut pas se tromper de débat le débat sur savoir est-ce qu'il faut baisser les taux à mon avis c'est un débat de quand on était dans la crise maintenant que le monde est en train de rebondir et que l'inflation est en train de s'installer je pense que le débat il doit être de savoir comment est-ce qu'on fait pour éviter que les taux ne remontent trop vite et aujourd'hui en tant que banquier quand on prend une décision sur des crédits d'investissement à 7 ans à 8 ans à 10 ans on regarde non seulement la situation actuelle mais aussi le rebond potentiel et qu'est-ce que ça peut donner pour l'économie marocaine et en tout cas notre activité en tant que banque il est vrai que oui, Ismaëla je pensais à un point c'est vrai qu'au-delà bien sûr des taux et tellement il y a beaucoup les délais de paiement certes et la concurrence du secteur informel c'est vrai que les banques ont beaucoup on va dire une responsabilité assez importante dans cet écosystème-là mais n'empêche que l'écosystème économique s'attend tout de même à un engagement plus ferme de la part des banques et on sent parfois une sorte de d'essoufflement on sait qu'il y a des banques qui se régénèrent qui se renouvellent qui suivent la tendance internationale d'autres un peu moins est-ce que ce ne serait pas un problème de gouvernance M. Zornini qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je voudrais juste revenir sur l'histoire des taux donc M. Marshall l'a rappelé depuis un certain temps les taux baissent on le voit sur l'ensemble des composantes que ce soit les critères la clientèle des particuliers que ce soit sur l'entreprise que ce soit sur les professionnels le taux la donne elle est là il baisse mais oui je voudrais rappeler quand même un taux d'intérêt c'est quoi ? c'est une composition d'un certain nombre de composantes le refinancement à combien la banque qui prête à combien elle achète le défaut l'argent derrière rajoute à cela ses coûts de structure parce qu'une banque elle tourne c'est un réseau c'est des process c'est de l'informatique donc c'est un coût rajouter à ça aussi c'est un coût de risque il faut le dire donc le taux d'intérêt intègre une composante qui est importante c'est qui est le coût de risque si je distribue 100 sur ces 100 j'ai un risque de perte de temps ça intègre le taux et après in fine on rajoute une partie qui est la marge sur le capital économique qui est mis en face d'un crédit c'est ce que représente la marge de la banque qui est cette marge je le rappelle c'est frite parce que autant la banque a la latitude sur d'optimiser ses process maîtriser mieux ses coûts d'infrastructure elle aussi sur le capital les banques ont accepté de diminuer la rentabilité de leur contrat il reste le coût du risque le coût du risque ça dépend aussi de la clientèle ça dépend de la solvabilité des dossiers que nous faisons en construisant d'ailleurs donc voilà donc franchement je pense qu'à un moment donné commencer baisser baisser indéfiniment les taux d'intérêt ça va à l'encontre du fondamental économique du pays alors pour revenir à votre question oui je pense que le système bancaire dans sa globalité s'adapte je pense qu'il y a quand même des une banque centrale qui joue son rôle pleinement il y a des organes de tutelle ministère des finances et autres qui jouent leur rôle pleinement et donc nous avons un modèle bancaire qui tient et d'ailleurs c'est pas à quoi qu'il dit c'est pas nous qui disons c'est tous les tous les tous les tous les acteurs internationaux qui disent clairement que le système bancaire marocain est un système résilient et une bonne gouvernance et une banque centrale qui tient les rênes donc au jour d'aujourd'hui après il y a des banques qui avancent plus vite que les autres il y a des banques qui ont qui anticipent une autre d'autres qui le font moins mais en tout cas il y a une volonté il y a une dynamique globale qui est là et je pense que bon c'est une question aussi de vitesse voilà c'est tout ce que je peux vous dire mais en tout cas l'ensemble pour un moment à mon sens l'ensemble du système bancaire est en train d'évoluer est en train de faire évoluer sa gouvernance au travers des changements aujourd'hui il faut le dire aussi la pandémie nous a appris énormément de choses on a appris à travailler autrement on a appris à gouverner différemment on a appris aussi à tenir compte de crise aujourd'hui il faut le dire la pandémie est venue du jour au lendemain il fallait quand même s'adapter à cette donne là et de préparer ces systèmes de gestion de crise pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse rester quand même opérationnel donc voilà pour moi c'est une question de vitesse mais tout le monde toutes les banques je pense qu'elles évoluent dans le bon sens merci merci monsieur Dermine moi je suis tenté de me demander aujourd'hui on voit dans certaines banques c'est-à-dire le non-événement des élites et monsieur Marchal je me demande est-ce qu'il n'y a pas un problème de gouvernance écoutez c'est une bonne question j'ai envie de dire il y a deux tendances et il y a deux besoins fondamentaux il y a un premier besoin qui est effectivement d'avoir on va dire un management ou des dirigeants du secteur bancaire que ce soit dans les conseils de surveillance ou d'administration ou au niveau des directions générales qui j'ai envie de dire soit en phase avec les évolutions du marché et notamment les ruptures qu'on peut connaître sur des sujets comme le digital comme les évolutions des nouveaux modes de travail comme un certain nombre d'éléments qui changent quand même assez fondamentalement ce qu'est une banque il faut avoir en tête qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années une banque c'était globalement un coffre-fort plus un guichet avec comme objectif de protéger l'épargne des gens et ensuite de faire un peu de crédit pour avancer avec des taux d'emploi et des taux de transformation comme le disait monsieur Alaoui qui étaient très faibles aujourd'hui les banques c'est des animaux ouverts c'est des plateformes qui proposent des applications qui connectent des partenaires qui permettent du temps réel et des choses comme ça donc la révolution elle est très importante pour le secteur comme pour d'autres secteurs et aujourd'hui il faut que les management bancaires puissent s'adapter ensuite le deuxième donc ça je pense que je suis d'accord il faut qu'il y ait un renouvellement et une émergence de plus jeunes dirigeants ou en tout cas de dirigeants qui ont pleinement conscience des évolutions de ce monde là et des évolutions de ce qu'un client attend après il y a aussi quand même un besoin on va dire d'expérience qui est important parce que ce qui s'est passé dans les crises précédentes comment a évolué le tissu économique sur une longue période quels sont ces éléments là c'est aussi des facteurs importants et qui permettent de prendre des décisions on va dire non pas sur la perception de la conjoncture à un moment donné mais avec une perspective de long terme et les banques sont des animaux qui se gèrent à long terme nécessairement on a des gros bilans des sujets de refinancement on prend des engagements avec des clients sur 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans et donc on n'est pas en train de vendre quelque chose où on changera la gamme l'année prochaine et puis on changera la gamme et puis dans 10 ans on aura changé de produit et ce genre de choses c'est un équilibre c'est un équilibre managérial qu'il faut trouver entre des compétences très spécifiques et on va dire qui ont émergé assez récemment et puis une capacité à appréhender les grandes évolutions dans la durée et qui nécessitent probablement une plus grande expérience et moi ce que j'ai vécu dans ma carrière c'est quand même que la capacité d'un certain nombre de dirigeants bancaires vu les turnovers parfois et d'oublier ce qui s'est passé est assez importante et ce qui parfois régénère des crises c'est à dire qu'on reprend des décisions en ayant oublié ce qui s'était passé dix ans avant et malheureusement ça fragilise l'ensemble des dispositifs et puis je pense que le rôle d'un management bancaire c'est à la fois de comprendre son environnement mais de résister à ce qu'on peut appeler des effets de mode on n'est pas dans le fast fashion et donc il faut absolument prendre des décisions qui sont par rapport à des évolutions structurantes et pas par rapport à des feux de paille parce que les investissements qu'on met en place ne se rentabilisent pas en un ou deux ans nos horizons de rentabilisation sont beaucoup plus longs et donc je pense que le renouvellement il est nécessaire après il doit gérer cet équilibre entre l'expérience je pense que les anglo-saxons disent qu'ils appellent ça le seasoned banker et après vous avez quand même des banques très performantes aux Etats-Unis qui ont des dirigeants qui sont là depuis longtemps Jamie Dimon et c'est pourtant des références en termes de gouvernance donc c'est cet équilibre-là qu'il faut pouvoir gérer d'accord merci monsieur Marchand monsieur Allawi au fait vous m'entendez ? oui voilà pour rester toujours dans la question de la gouvernance aujourd'hui vous voyez les instances comme le GPPM dans une équipe qui avait assez près de trois décennies maintenant voilà donc est-ce que ça ne pose pas la question du manque de relève non je ne pense pas je ne pense pas parce qu'il n'y a qu'à voir l'âge moyen des comités de direction au niveau des banques nous sommes dans un environnement je pense sain il y a beaucoup beaucoup de très hauts cadres dans des banques à qui la chance est conférée à 28 29 30 ans 40 ans certes l'expérience est un atout inestimable dans ce type de secteur en assurance dans le secteur bancaire des manières de faire une sorte d'ADN de la banque et du système financier mais je ne pense pas qu'on soit dans un système de relève tout simplement parce que chaque génération va apporter sa valeur ajoutée aujourd'hui il est beaucoup plus simple il me semble pour un digital native de percer dans le secteur financier beaucoup plus qu'un banquier tout aussi compétent soit-il mais qui est moins au fait moins à l'aise moins sensible au caractère très stratégique des nouvelles technologies je pense que chaque génération apportera son lot je ne pense pas que les conseils d'administration des banques soient composés uniquement de personnes qui soient à deux ou trois ans de la retraite sans que ce soit absolument insultant sans que ce soit une tare au contraire c'est le bel âge lorsqu'on est administrateur d'une entreprise avec toute l'expérience accumulée mais au contraire moi je dirais que nous sommes dans un secteur plutôt équilibré pour ne pas le nommer François Marshall est un bon exemple de chance conférée à des personnes qui ont encore de très belles années de carrière devant elles sans que François Marshall soit une exception dans ce domaine peut-être changer certaines manières de voir peut-être se projeter différemment au niveau du GPBM par exemple mais à ce stade en termes de gouvernance les banques sont de plus en plus citées comme exemple autre indication et je conclurai là-dessus de par mon métier j'ai beaucoup plus tendance à constater aujourd'hui que pas mal de directeurs généraux de directeurs généraux adjoints de PME de Bell PME de TPE sont d'anciens banquiers il y a encore ne serait-ce qu'une dizaine d'années beaucoup plus une prédominance d'anciens auditeurs de grands cabinets d'audit par exemple ou d'entrepreneurs nés de plus en plus aujourd'hui nous constatons que d'anciens banquiers sont non pas directeurs financiers mais directeurs généraux directeurs généraux adjoints c'est bien le symbole aussi d'une certaine résilience du secteur une capacité à attirer des profils peut-être se pose le débat d'une capacité à retenir certains profils au niveau de certaines banques ça peut être lié à la rémunération ça peut être lié à des pratiques qui sont parfois très lourdes et là j'en reviens à la rigueur que je salue en tant qu'opérateur financier la rigueur de tenue de certains comptes mais croyez-moi je pense qu'il est très difficile de trouver des secteurs plus réglementés que le secteur bancaire ce qui peut être parfois très contraignant pour des cadres jeunes dynamiques qui ne veulent pas sortir des clous mais qui veulent juste prendre un petit peu plus d'initiative c'est très compliqué mais fort heureusement si on devait parler d'excès je préfère largement la configuration actuelle à une configuration vous auriez un cheval fou qui pourrait faire ce qu'il voudrait donc je pense qu'au-delà même de la problématique de renouvellement des générations se pose la problématique du juste équilibre entre une certaine flexibilité octroyée à certains banquiers dans des prises de décision ça peut être lié à des critères réglementaires à des critères prudentiels beaucoup plus ce qui permettrait de retenir certains profils un peu plus longtemps je ne dis pas par là qu'on ne comprenne pas mal que des banquiers ont envie de faire n'importe quoi mais juste parfois de prendre un petit peu plus de risques mais c'est un secteur extrêmement réglementé et c'est une très belle chose on répétait souvent que les banques passaient allègrement des stress tests on a eu un stress test en grandeur nature et toutes les banques ont brièvement passé le cut comme dirait les golfeurs ça c'est un motif de satisfaction qu'on ne souligne pas assez parce que si en plus de la crise économique mais qu'il y avait une crise financière ça aurait été une configuration quand même très très compromise d'accord merci merci je pense que c'est la dernière question oui je suis là voilà aujourd'hui on sait que les secteurs banquiers c'est-à-dire subit aujourd'hui plusieurs mutations et face aux exigences du marché moi je me demande aujourd'hui est-ce que c'était le banquier est prêt à se réinventer est-ce qu'il est prêt à se réinventer ouais pas sous mutation en fait moi je oui moi d'après ce que j'observe moi ça fait maintenant 25 ans que je suis sur le marché et que et que je suis je dirais l'ensemble des secteurs cotés notamment le secteur le secteur bancaire je peux vous dire que celui qui se réinvente le plus c'est bien le secteur bancaire on n'a pas cette cette impression de l'extérieur c'est-à-dire que de l'extérieur on a l'impression qu'il est beaucoup plus figé dans le temps que ça n'évolue pas que c'est mais tout au contraire les révolutions digitales ont été le plus je dirais menées notamment dans le pays par les banques aujourd'hui les banques sont à la pointe des je dirais des gérés des outils digitaux mis en place et commercialisés par quasiment toutes les banques sur les différents produits les banques ont toujours pris de l'avance même des fois en prenant un peu d'avance sur la sur la réglementation en testant des produits en attendant que la réglementation je dirais soit mise à jour moi je pense d'après mon expérience et d'après je dirais ce que j'ai observé sur les dernières années sur les 25 dernières années où j'ai pratiqué ce métier moi je pense que les banques ont toujours été dans cette volonté je dirais de réinvention de je dirais de mise d'innovation de mise en place de nouvelles choses aussi bien en matière organisationnelle qu'en matière commerciale qu'en matière je dirais de produits maintenant elle reste limitée des fois par une réglementation qui ne suit toujours pas qui peut être je dirais en retard et là je dirais c'est un autre sujet en fait sur les je dirais les parties je dirais réglementaires je pense que nous avons une culture ici au Maroc qui est celle je dirais de prendre le temps de bien faire nourrir les choses et quelque part ce n'est pas ce n'est pas mauvais quelque part ça nous donne toujours je dirais l'occasion de bien de bien analyser les choses et de ne pas s'engager dans des dans de mauvaises aventures maintenant maintenant sur le reste tout ce que tout ce qu'on a observé c'est que c'est qu'il y a beaucoup d'innovations qui ont été introduites il y a beaucoup de de nouveaux sujets qui ont été mis en place par les banques mobile banking le wallet les services tout ce que vous pouvez imaginer a été mis en place sur la partie organisationnelle aussi beaucoup de je dirais de réorganisation qui d'ailleurs ont permis à je dirais une nouvelle génération de banquiers je dirais de prendre de prendre un petit peu les règnes et de rejoindre je dirais les 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 conseils d'administration la féminisation des effectifs ça aussi c'est quelque chose que les banques je dirais en je dirais porté et ont mis en place depuis bien longtemps avant que les autres entreprises ne le fassent aujourd'hui vous avez beaucoup de femmes qui sont dans les conseils d'administration des banques ce que vous avez rarement trouvé encore au Maroc dans les autres entreprises industrielles donc je pense que c'est un secteur de pointe et c'est un secteur qui a toujours je dirais pris le devant pour je dirais rester aligné au meilleur standard international je poserai un petit peu comme mot de la fin à chacun de vous en fait je vais vous dire merci donc comment en fait quelles sont les perspectives Ismaël répète si c'était ta question puisque je l'ai un peu perdue la dernière en fait c'était savoir aujourd'hui face aux exigences du marché et aux mutations est-ce que les secteurs n'ont pas à se réinventer voilà j'aimerais bien alors en fait la question c'est ça c'est pas aux exigences aux mutations donc on connaît ce secteur est-ce que le secteur est-il on voit bien qu'il est en train de se réinventer vu la digitalisation qu'il y a malgré l'immunité donc on pense de l'extérieur de l'intérieur c'est qu'une immunité apparente il y a beaucoup de résilience de renouvellement de ce secteur d'innovation de suivi aussi des tendances internationales comme la de la décarbonation notamment on sent bien que c'est un un secteur fort un écosystème qui peut se réinventer j'aimerais avoir un petit peu le mot de la fin de chacun de vous pour voir un peu dans quel est le rôle finalement au créé des banques dans cette relance dans les perspectives de relance le rôle des banques dans la perspective de relance est-ce qu'il pouvait avoir un élément de réponse monsieur Sfinini oui alors juste je réagis sur par rapport à la question d'avant est-ce que les banques ont la capacité de se réinventer je pense je rejoins ce que disait monsieur Sedan c'est qu'effectivement les banques les banques les banques d'aujourd'hui les banques marocaines d'aujourd'hui c'est pas les banques marocaines d'il y a 4-5 ans il y a une évolution qui est là encore une fois par rapport à ce que je disais tout à l'heure c'est une question de vitesse d'une banque à une autre mais il y a quand même une évolution qui est là il y a une remise en cause qui est faite systématiquement et il y a et les banques innovent parce que comme vous l'avez dit les contraintes réglementaires se durcissent les conjonctures économiques durcissent et donc les banques doivent aussi accompagner tout cela en se réinventant en trouvant d'autres modèles et d'autres alternatives la pandémie encore une fois aussi elle a chamboulé toute la donne donc elle nous a poussé il y a certaines banques qui ont commencé le mouvement il y a bien avant sur la digitalisation nous en tout cas dans la banque à laquelle j'appartiens on a initié le mouvement il y a pas mal de temps donc on a été précurseurs sur ça et la pandémie nous a encore appris à faire plus pour accompagner notre clientèle donc je pense que les perspectives aujourd'hui est-ce que les banques sont totalement immunisées je ne pense pas il y a des risques et tous les experts internationaux les experts locaux le disent il y a encore un risque il faut qu'on soit encore vigilants il y a une pandémie on ne sait pas encore qu'elle serait à quand ce sera cette sortie la seule la seule certitude que nous avons c'est qu'il y a une incertitude comme disait le wallet incertain on a des secteurs qui sont complètement complètement on va dire en état très compliqué notamment le tourisme bon les frontières bon oui oui je pense que ça va donner un relance à ce secteur là donc je pense que pour ma part ça nous oblige nous banques à se à se à se à se remettre encore plus et de mettre en place les mécanismes d'accompagnement qui nous permettent de surpasser cette crise là mais on reste quand même on reste confiants il faut dire depuis depuis plus pratiquement un an et quelques maintenant on a vécu quand même quelque chose d'inédit on a su s'adapter et on a repris quand même une activité normale et nos clients aussi même la clientèle est raccomprise et nous avons un comportement qui est à part quelques secteurs un comportement qui reste qui nous donne encore de l'optimisme de nous voilà ce que je voulais dire merci je continue le tour de table pour la conclusion de la fin en répondant finalement à la première question à laquelle vous posez les banques sont-elles immunisées avez-vous un mot de la fin monsieur Marchal écoutez oui est-ce que les banques sont immunisées clairement non est-ce qu'elles ont reussi à résister je pense clairement oui après c'est pas j'ai envie de dire c'était pas écrit d'avance et je pense que vous pouvez interroger n'importe quel dirigeant de banque moi je me souviens d'être avec mes équipes en avril 2020 en se disant où est-ce qu'on va atterrir et je peux oublier en dire qu'on n'avait pas le sentiment d'être nécessairement immune ou immunisé et tout allait dépendre d'un certain nombre de facteurs sur lesquels on n'avait pas nécessairement la main et on essayait de prendre nous au jour le jour les décisions en termes de trésorerie en termes de gestion de la clientèle et des équipes on va dire sans visibilité du tout et je pense que ça c'est un des éléments fondamentaux c'est que maintenant les banques elles évoluent dans un monde où la visibilité elle est quand même à beaucoup plus court terme que ce qu'on pouvait avoir avant que ce soit pour des questions économiques des questions géopolitiques des questions sociales et je pense que les transformations que subissent les banques il suffit d'interroger nos équipes nous le travail qu'on fait de change management d'explication des changements à nos équipes c'est un travail colossal et effectivement ça nous permet de faire émerger des nouveaux talents des nouveaux managers qui nous accompagnent là-dedans mais on a le travail d'accompagnement et les ruptures que connaît le secteur bancaire c'est la même chose que l'automobile qui est en train de travailler à fond pour passer à l'électrique c'est la même chose que le secteur des télécoms qui est passé de la voie à la data c'est la même chose que plein d'autres secteurs encore une fois on a la chance en tant que banquier de voir tous les autres secteurs soumis à des challenges très importants et réussir à se transformer on n'est pas pour le coup là-dessus on n'est pas immune à la transformation et on sait que si on ne se transforme pas on finira par disparaître et être remplacé par quelque chose d'autre donc aujourd'hui je pense que cette conscience-là chez les management elle est très forte la volonté de montrer qu'on est pertinent elle est très forte aussi je pense qu'on arrive à le démontrer et ensuite le fait que une économie comme l'économie marocaine ait besoin de banques solides je pense que ça reste un fait et que c'est plutôt une chance et qu'il faut essayer d'utiliser au mieux la force de ces banques pour la préserver pour qu'elle bénéficie à l'ensemble du secteur économique et encore une fois l'objectif des banques c'est de permettre au secteur économique qui se développe et qui essaie de performer d'être compétitif à l'échelle mondiale il ne faut pas se croire que les banques vont être la solution miracle pour permettre à des choses qui connaissent des difficultés de s'en sortir sans faire les efforts nécessaires tout à fait d'ailleurs on a un de nos participants qui a été une on va dire voilà il s'est exprimé de façon très pertinente je le remercie Jean-Marie Benoît Mani il dit bonjour il faut aussi observer qu'au niveau mondial les banques ont tiré des leçons des précédentes crises qui les ont frappées dans les années 90 et 2000 et qui ont favorisé la mise en place dans la plupart des pays de règles prudentielles qui leur permettent maintenant d'être suffisamment résilientes notamment dans la situation de crise actuelle du Covid et d'être suffisamment solides pour financer la relance des économies je pense qu'il a bien résumé toute notre discussion et il dit on ne peut que s'en féliciter donc voilà merci monsieur Benoît je vais continuer donc notre mot de la fin monsieur Saadani éventuellement pour répondre à cette question Covid les banques sont-elles immunisées? je pense que j'ai déjà un petit peu répondu à cette question je pense que non oui j'ai compris non ce que ce que je veux dire c'est que finalement je ne peux que rejoindre ce qui a été dit auparavant les banques sont mieux immunisées peut-être que les que les autres secteurs économiques que les autres opérateurs économiques du moment qu'elles ont été bien préparées durant plusieurs années de par la mise en place d'un certain nombre de ratios enfin d'un certain nombre d'un cadre macro prudentiel extrêmement extrêmement exigeant maintenant je pense que cette enfin que les conditions qui ont prévalu à cette entre guillemets immunité n'est pas totale je rejoins monsieur Marshall oui il y a toujours des risques auxquels il va falloir je dirais pareil mais cette cette immunité je pense pourrait se poursuivre si on reste sur la même sur la même lignée en matière en matière je dirais de réglementation en matière de rigueur et de respect de cette de cette de cette réglementation parmi les éléments sur le sur le cadre réglementaire le nouveau modèle développement par exemple préconise le passage à un système de Twin Peaks qui peut scinder la régulation entre entre ce qui est ce qui est je dirais règles de fonctionnement et ce qui est je dirais suivi des opérateurs il y a aussi prochainement dans les années à venir notamment la mise en place de l'évolution de BAL 3 à ce qu'on peut appeler BAL 4 qui va aussi exiger beaucoup de je dirais de je dirais de renforcement en matière en matière de fonds propres par les banques les études par exemple en Europe parlent d'un additionnel en fonds propres de 350 milliards d'euros en France on parle de 70 milliards d'euros tout ça va nous impacter bon c'est à moyen et long terme déjà en Europe on parle de 2028 une première implémentation donc en Maroc ça devrait être peut-être probablement post post 2030 mais tout cela va en principe continuer à renforcer à donner je dirais de la puissance au secteur au secteur bancaire pour pouvoir faire face aux crises et pouvoir accompagner le développement et les besoins de l'économie nationale merci monsieur M. Alleroui un mot de la fin en répondant à la question moi j'aurais en fait trois commentaires à formuler le premier c'est que historiquement le Maroc a eu tendance à importer certaines crises avec un certain effet différé pour reprendre peut-être un jargon bancaire on se rappelle tous de la crise de 2008 dans le monde même pas en Europe ou aux Etats-Unis qui a commencé à atteindre le Maroc vers 2011-2012 donc déjà pour répondre à la première question je pense qu'il est trop tôt pour parler d'immunisation ou non des banques dans le contexte actuel d'autant plus que les mesures étatiques très louables et macroéconomiquement venues à point nommé ont permis de masquer une réalité économique qui était celle d'une décroissance de 6% du PIB ce qui est un cataclysme économique donc je pense qu'il est déjà trop tôt pour s'exprimer sur l'immunisation ou non des banques en revanche sur un autre volet je pense que nous attendons les banques sur d'autres problématiques notamment la digitalisation ne serait-ce que des applications bancaires un petit peu plus évoluées qui permettraient de mener à bien un peu plus de transactions la tendance mondiale va vers la fermeture nette d'agences bancaires dans certaines régions du monde une seule ou deux agences bancaires peuvent faire tourner une ville de moyenne taille puisqu'il est possible de déposer ses chèques il est possible d'effectuer ses virements de consulter d'imprimer ses documents de déposer même des fonds en numéraire sur un simple guichet bancaire donc je pense que nous accusons un léger retard en la matière ou c'est peut-être là une politique culturelle ou atavique de la part de certaines banques mais c'est beaucoup plus sur ça que moi modestement j'attendrai les banques notamment sur le virage technologique parce qu'il est vrai que comparé à d'autres horizons culturels à d'autres pays je pense que nous accusons un retard certain en la matière et je pense que c'est le futur chantier des banques celui de mettre en place des structures digitales qui soient un peu plus conséquentes tout en ménageant l'équilibre entre la nécessaire proximité d'un client aujourd'hui le réseau ce qu'on appelle le fameux réseau bancaire constitue le goodwill ou le capital immatériel de la plupart des banques connaissance du marché ADN proximité du marché le tout c'est de trouver un équilibre entre ce fameux réseau que les banques s'attellent à dynamiser de plus en plus par rapport à une digitalisation qui est totalement impérieuse surtout dans nos contextes actuels moi je dis bonne chance aux banquiers bon courage j'espère que la crise actuelle se dénouera dans quelques années sans trop de casse pour utiliser des termes triviaux mais je pense que nous devons avoir une vision un peu plus inclusive et prendre conscience que l'entrepreneur comme le banquier comme l'État font partie d'un même microcosme économique et qu'un banquier en essayant de soutenir davantage l'économie marocaine contribuera au développement de certains secteurs d'activité mais nous avons également besoin de banques fortes parce qu'une défaillance bancaire peut conduire à des cataclysmes économiques et même pour parler terre à terre et trivialement et pour conclure là-dessus les banques fortes sont également de très importants contribuables fiscaux et c'est également extrêmement important surtout dans la configuration et dans la conjoncture actuelle donc je dirais ne nous trompons pas de débat l'ennemi mais en tout cas l'adversaire n'est pas celui qu'on pense forcément je dirais que nous devons tous nous liguer contre le vrai adversaire qui est la conjoncture la récession et la nécessité impérieuse de relancer ce fameux nouveau modèle de développement excellent merci monsieur Marshall vous aviez peut-être un dernier mot j'ai senti que vous aviez envie de réagir non rien de plus je suis complètement d'accord avec ça les challenges je pense qu'ils sont globaux et pour tout le monde les banques sont une partie de la solution et l'objectif en tout cas c'est celui-là et chaque banquier a envie d'être performant et pour être performant il faut qu'on accompagne nos clients qu'on leur fasse du crédit et donc c'est pas l'envie qui manque pour avancer nous en fait de notre côté c'est vrai qu'on est on est content quand même au Maroc d'avoir des banques fortes je suis tout à fait d'accord monsieur Allé oui c'est clair qu'on peut même boucler la boucle une banque forte égale des taxes fortes égale un état fort et on réinjecte le tout dans l'économie en tout cas on est très contents de ces échanges messieurs je vous remercie pour vos interventions et analyses pertinentes et réalistes sur ce sujet macroéconomique donc voilà je vous remercie encore une fois à tous d'avoir été présents je remercie Ismaïla pour ces questions pertinentes également pour ma part je vous remercie donc je vous redonne rendez-vous le 15 février 2002 pour un nouveau sujet économie entreprise lié à l'activité économique vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux donc LinkedIn Facebook et Twitter pour continuer de suivre nos décryptages nos analyses et bien sûr nos informations confidentielles je vous souhaite à tous une très très belle journée et n'hésitez pas à rester connecté pour suivre toutes les live talks merci encore à tous et au plaisir de vous rencontrer de nouveau une autre fois merci encore merci à vous merci à vous au revoir merci à bientôt au revoir et à bientôt Sous-titrage ST' 501